Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, je vais vous présenter la bascule JK. Pour info, dans un ancien tuto, je vous avais déjà présenté la bascule RS. La bascule JK, c'est un circuit à logique séquentielle. Pour rappel, ce qui différencie la logique séquentielle de la logique combinatoire, la logique combinatoire n'a pas de stockage à mémoire, alors que la logique séquentielle en a une. Concrètement, en logique séquentielle, l'état de sortie est maintenu même après disparition du signal d'entrée qui l'a engendré. Pour illustrer de façon très simpliste, on pourrait comparer la logique combinatoire à un simple bouton poussoir. Vous appuyez et ça éclaire, mais dès que vous relâchez le bouton, ça réteint. Alors qu'en logique séquentielle, on pourrait comparer ça à un interrupteur. On appuie, ça allume, mais même après avoir relâché le bouton, ça reste allumé. Il y a une sorte de mémorisation. Comme d'habitude, cette vidéo sera faite en deux parties. Ici, une partie théorique pour les bases, une partie pratique avec des petits montages pour aider à comprendre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voici le schéma de représentation d'une bascule JK en électronique. On voit que dans son principe de base, elle contient 3 entrées et 2 sorties. On verra plus tard qu'en réalité, elle peut contenir plus que 5 broches, mais on va d'abord se concentrer sur ces 5 broches principales. Ces 3 broches d'entrée sont JK et horloge. L'horloge peut être symbolisée par la lettre C comme clock ou par la lettre H comme horloge. Les 2 broches de sortie sont Q et Q bar, Q bar étant toujours l'état inverse de Q. Ces 5 broches, 3 d'entrée, 2 de sortie, ne pourront avoir que 2 états 0 ou 1. Le 0 correspondant à l'état BA ou LAO et le 1 correspondant à l'état HIGH ou O. Et concrètement, le 0, la plupart du temps c'est le 0V et le 1. Si votre bascule est alimentée en 5V, ça correspondra aux 5V. Cette bascule JK est dite synchrone car elle comporte une entrée d'horloge. Ce qui signifie que les signaux d'entrée J et K n'auront une influence sur les états de sortie Q et Q bar qu'au moment où un signal sera envoyé sur la broche de l'horloge. Ce signal sur la broche d'horloge pourra être selon le type de bascule que vous utiliserez, soit à front montant, soit à front descendant. Front montant, ça voudra dire quand on enverra un état qui passe de 0 à 1. Et front descendant, ça voudra dire quand on enverra un signal qui passera de 1 à 0. Donc cette histoire de front montant ou de front descendant dépendra du type de bascule JK que vous utiliserez. Il faut savoir qu'il existe plusieurs sortes de bascule JK. Voici maintenant la table de fonctionnement ou table de vérité d'une simple bascule JK. On y retrouve nos 3 entrées, H pour horloge, JK, et nos 2 sorties Q et Q bar. On va supposer ici qu'on utilise une bascule à front montant. Donc à chaque signal montant de l'horloge, on pourra agir sur les sorties Q et Q bar en fonction de l'état des broches JK. Que nous dit cette table de vérité ? Et bien que quand JK sont à l'état 0, à chaque front montant d'horloge, la sortie Q ne changera pas d'état. Elle gardera son état d'avant. Alors je rappelle, la sortie Q bar sera toujours l'inverse de la sortie Q. Ensuite, quand J est à 0 et K à 1, à chaque front montant d'horloge, la sortie Q prendra la même valeur que la valeur de J. Donc ça veut dire que dans notre cas, au front montant d'horloge, la sortie Q prendra l'état 0. Le cas suivant, si J est à 1 et K est à 0, à chaque front montant d'horloge, la sortie Q prendra également la valeur de J. Donc dans ce cas-là, 1. Et enfin, le dernier cas, quand on a J égale à 1 et K égale à 1, à chaque front montant d'horloge, la sortie Q va changer d'état. C'est-à-dire que si la sortie Q était auparavant à 0, elle va passer à 1. Ou si elle était à 1, elle va passer à 0. C'est pour ça qu'on parle de bascule. Donc en fait, quand les deux entrées J et K sont toutes les deux à 1, à chaque nouveau front montant d'horloge, la sortie Q bascule prend l'état inverse de l'état qu'elle avait avant. En résumé, on va dire qu'on a trois cas. Quand J et K sont à 0, chaque front montant d'horloge n'a aucune action sur le changement d'état de Q et donc de Q bascule. Quand J et K ne sont pas égaux, c'est-à-dire soit l'un à 0, l'autre à 1, soit l'un à 1, l'autre à 0, c'est-à-dire la ligne 2 et la ligne 3, eh bien à chaque front montant d'horloge, Q prendra la valeur de J. Et enfin, le troisième cas, quand J et K sont tous les deux égales à 1, chaque front montant d'horloge fera basculer la sortie Q et donc lui fera prendre l'état inverse de celui qu'elle avait avant. Je vais vous montrer maintenant comment utiliser concrètement une bascule JK. Elles existent en version TTL, par exemple la 714-110, ou en version CMOS, par exemple la 4027. Dans cette vidéo, je vais utiliser une version TTL, la SN74-276, parce que c'est la seule que j'ai actuellement en stock. C'est une puce qui contient 4 bascules à front descendant. Donc les sorties pourront changer d'état à chaque fois que l'horloge passera de son état haut à son état bas. Voici son brochage. Elle s'alimente en 5 volts. On retrouve les broches J et K. Et on voit que cette puce n'a qu'une sortie Q. Elle n'a pas de sortie inverse Q-bar. On voit ces deux broches d'alimentation, VCC 5 volts et GND. Et elle a deux broches qui seront communes aux 4 bascules. C'est la broche CLR-bar et la broche pré-bar. La barre signifie que ces deux broches sont actives quand elles sont reliées au moins de l'alimentation, au zéro. Concrètement, quand la broche CLR-bar sera reliée au zéro volt, ça réinitialisera les sorties des 4 bascules. Donc ça les remettra à l'état zéro. Et quand la broche pré-bar sera reliée au zéro volt, ça forcera les sorties des 4 bascules en état haut à 1, donc au 5 volts. Voilà la table de vérité de chacune des 4 bascules de cette puce TTL. On retrouve les broches CLR et PRISET, mais CLR-bar et PRISET-bar. Je rappelle, quand il y a une barre, ça veut dire que c'est actif quand les valeurs sont à zéro. Comme moi, je ne veux pas les rendre actives, je mets les valeurs A1. On retrouve l'horloge à front descendant. Et donc on retrouve les broches J et K, ainsi que l'état de sortie Q, en fonction des valeurs sur les broches J et K. Voilà, voici mon montage, avec pour rappel ici la table de vérité de ma bascule JK. Pour matérialiser l'état des portes d'entrée et de la porte de sortie, j'ai mis des LED, ce qui fait que quand elles seront éteintes, ça équivaudra à 1,0, et quand elles seront allumées, ça équivaudra à 1,1. Donc on retrouve ici les 3 entrées, J, K, l'horloge, la sortie Q. J'ai intégré deux interrupteurs pour les deux entrées JK, donc ce sont des interrupteurs, donc ce ne sont pas des boutons poussoirs, c'est bien des interrupteurs, ce qui fait que quand j'appuie dessus, ça reste en position verrouillée, il faut que je rappuie pour déverrouiller. Par contre, pour l'horloge, c'est simplement un bouton poussoir, donc quand j'appuie, c'est actif, quand je relâche, ça redevient inactif. Alors précision, comme c'est une bascule à horloge à front descendant, eh bien ça veut dire que la sortie Q pourra éventuellement changer d'état à chaque front descendant de l'horloge. Donc en fait, moi je vais bien envoyer du 0V sur la broche de l'horloge, mais pour vous aider à la compréhension, j'ai fait en sorte que la LED s'allume quand j'envoie un 0V sur la broche de l'horloge. Donc là, concrètement, j'appuie sur le bouton poussoir, la LED s'allume, ça pourrait signifier un 1, mais en fait ça signifie un 0. J'ai fait comme ça parce que c'est beaucoup plus facile pour aider à matérialiser mes actions. Mais en fait, j'envoie bien un front descendant, un 0, quand la LED de l'horloge est allumée. J'ai dit tout à l'heure que cette puce TTL contenait 4 bascules, mais ici, pour ce montage très simple, je ne vais utiliser qu'une seule bascule. On va maintenant vérifier le fonctionnement de cette bascule. Ici, on aura la théorie avec la table de vérité, et ici, on aura la pratique sur le montage. Alors, commençons par vérifier cette première ligne. Quand j est à 0, k est à 0, les fronts descendants de l'horloge ne changent pas l'état de sortie de Q. On voit quoi ? Que Q est à 0, puisque la LED Q est éteinte. On voit que j et k sont bien à 0, puisque nos deux LED sont éteintes. Maintenant, je vais envoyer des fronts descendants sur l'horloge, et on va voir si la sortie Q change d'état. Voilà, on voit qu'effectivement, la sortie Q ne change pas d'état. Donc, pour l'instant, on a vérifié notre première ligne. Maintenant, vérifions la deuxième ligne. On a j à 0, c'est bon, et on va positionner k à 1. Voilà. Maintenant, k est verrouillé à 1. Maintenant, je vais envoyer un front descendant sur l'horloge, pour voir quelle valeur prendra la sortie Q. Alors, que nous dit la table de vérité ? La table de vérité nous dit que Q doit être égale à j. Il se trouve que j est à 0, donc normalement, comme il est déjà à 0, les fronts descendants d'horloge n'auront aucun effet sur la sortie Q. Effectivement, la sortie Q reste à 0. Donc là, ça marche. Maintenant, on va mettre j à 1 et k à 0. Donc là, je positionne j à 1, k à 0. Que nous dit la table de vérité ? Que la sortie Q, dans ce cas-là, doit être égale toujours aussi à j. Mais cette fois, j est égal à 1. Donc, on va vérifier qu'un front descendant d'horloge sur la bascule devra normalement faire basculer la sortie Q de l'état 0 à l'état 1. J'envoie un front descendant d'horloge. Et effectivement, la sortie Q a bien basculé à l'état O. Je vais profiter que je viens de faire basculer la sortie Q à l'état O pour revenir dans la configuration où j égale 0, k égale à 1. Donc, je remets j à 0, k égale à 1 pour vérifier qu'en renvoyant un front descendant d'horloge, Q va bien reprendre la valeur de J. Donc, j'envoie un front descendant. Et effectivement, Q a bien recopié la valeur de J. Et maintenant, il nous reste à voir la dernière ligne quand j et k sont tous les deux égales à 1. Voilà. Là, dans mon cas, j et k sont bien à l'état O. Que nous dit la table de vérité ? Qu'à chaque front descendant d'horloge, la sortie Q va basculer. Si Q était à 0, ce qui est mon cas ici, il doit basculer à 1 lors du front descendant d'horloge. Et si Q était à 1, il doit basculer à 0 lors d'un front descendant d'horloge. Donc, je vais envoyer un premier front descendant d'horloge. Et on va surveiller la sortie Q. Hop, effectivement, elle a bien basculé à l'état O. Et là, maintenant, si j'envoie un deuxième front descendant d'horloge, eh bien, la sortie Q doit rebasculer à l'état bas. Et effectivement, c'est bien le cas. Et si je renvoie un nouveau front, la sortie Q va à nouveau basculer. Et comme ça, ainsi de suite, tant que J et k sont à 1, chaque front descendant d'horloge fait basculer la sortie Q. Et maintenant, je vais encore profiter aussi que la sortie Q est à l'état O pour aller revérifier la première ligne dans ce cas-là. Donc, je vais remettre J et k à 0. La table de vérité nous dit quoi ? Que les fronts descendants d'horloge n'ont aucun effet sur la sortie Q. Je vais le vérifier. Hop, j'envoie un front descendant. Et effectivement, la sortie Q reste verrouillée à l'état O. Pour ceux que mon montage intéresse, voici son schéma et quelques commentaires rapides. Ici, les portes d'entrée J, clock bar, K. Ici, la sortie Q. Ici, les broches clear bar et preset bar. Donc, preset bar et clear bar sont reliées au plus 5 pour les neutraliser. On retrouve la broche VCC et ground de la puce. Les broches d'entrée ne doivent jamais être en l'air. Donc, pour les broches J et K, je mets deux résistances de pull down. Et comme clock bar fonctionne à l'envers, je mets une résistance de pull up. Ici, j'ai l'interrupteur qui commande la broche J, qui la relie au plus 5 volts quand je viens fermer le circuit. Et qui, du coup, allume la LED à travers la résistance. Pareil pour la broche K. L'interrupteur de la broche qui la relie au plus et qui allume la LED à travers la résistance. Et par contre, clock bar, comme c'est l'inverse, comme il faut la relier au moins pour la rendre active, du coup, j'ai ici mon bouton poussoir qui va bien relier directement la broche clock bar au moins de la lime. Ça permettra d'allumer la LED à travers la résistance. Et au borne du bouton poussoir, j'ai rajouté un petit condensateur pour éviter les effets de rebond. Et enfin, j'ai la sortie Q qui vient alimenter une LED à travers une résistance. Alors ici, j'ai branché directement la LED en sortie de la broche, mais je pense que normalement, ça serait plus prudent, plus sérieux de passer par un transistor de façon à ne pas tirer trop de courant sur la sortie Q. Voici maintenant comment faire un compteur binaire avec des bascules JK. Il suffit de les brancher comme ça à la suite, de bien mettre toutes les broches JK à 1. Je rappelle, ici, ce sont des bascules à front descendant. Sur la première horloge, on va rentrer les impulsions que l'on veut compter. Et il suffira, pour récupérer un compteur binaire, de renvoyer la sortie de chaque bascule à l'entrée de l'horloge de la bascule suivante. Donc concrètement, la sortie Q, on la renvoie sur l'entrée de l'horloge de la bascule suivante. De même ici, de même là. Alors attention, je répète, ici, j'utilise des bascules à horloge à front descendant. Donc c'est pour ça que je renvoie la sortie Q sur l'horloge de la bascule suivante. Si on utilisait des bascules à front d'horloge montant, on devrait renvoyer non pas Q sur l'horloge de la bascule suivante, mais Q-bar sur l'horloge de la bascule suivante. Et en sortie de Q, je récupère la première valeur binaire, qui correspond à 2 puissance 0, c'est-à-dire le 0 ou le 1. En sortie de deuxième bascule, je récupère la valeur binaire 2 puissance 1, c'est-à-dire en décimale qui va correspondre à 2. En sortie de troisième bascule, je récupère la valeur binaire 2 puissance 2, ce qui correspond en décimale à la valeur 4. Et en sortie de quatrième bascule, je récupère la valeur binaire 2 puissance 3, qui correspond à la valeur décimale 8. Ce qui fait qu'avec ces quatre bascules Jk, je peux récupérer un compteur binaire qui peut compter jusqu'à 8 plus 4 plus 2 plus 1, c'est-à-dire 15. Pourquoi cette série de quatre bascules branchées comme ça, comptes en binaires ? Comme on le voit sur le chronogramme, la sortie Q1 aura besoin d'un seul front descendant d'horloge pour passer à 1. La sortie Q2, quant à elle, aura besoin de deux fronts descendant d'horloge pour passer à 1. La sortie Q3 aura besoin de quatre fronts descendant d'horloge pour passer à 1. Et la sortie Q4 aura besoin de huit fronts descendant d'horloge pour passer à 1. Ensuite, ces sorties Q1 à Q4, on peut soit s'en servir pour allumer des LED de façon à afficher un nombre en binaire avec des LED, soit on peut les envoyer sur un décodeur BCD pour faire afficher ce chiffre binaire sous forme décimale avec un afficheur à LED 7 segments. Voilà un exemple de ce qu'on peut faire sur une breadboard. J'ai mes quatre LED qui correspondent à mes quatre sorties binaires. C'est la LED qui correspond à la sortie de la première bascule Q1. Ici, Q2, Q3, Q4. Et en parallèle, je renvoie ces valeurs binaires à l'entrée de mon décodeur BCD qui vient piloter un afficheur à LED 7 segments. De cette façon, ici, j'aurai un affichage binaire matérialisé avec des LED de 0 à 15. Éteins ces 0 allumés, c'est 1. Et ici, sous forme décimale, de 0 à 9. Je mets sous tension 0, c'est normal. Là, je suis également tout à 0. Je rappelle bien verrouiller les broches J et K des quatre bascules à 1 de façon à ce qu'à chaque fois qu'on envoie un front descendant, ça fasse basculer la sortie de la première bascule. Donc voici la première impulsion à front descendant. En binaire, on a 0, 0, 0, 1. En décimale, on a 1. Deuxième front descendant. Là, j'ai 0, 0, 1, 0. Donc ça correspond à 10. En binaire, ça fait bien 2 en décimale. Ici, 3 en binaire, 3 en décimale. Et ainsi de suite. 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et forcément, comme je n'utilise qu'un seul afficheur, je peux aller que jusqu'à 9. Ici, je suis à 10, puisque c'est 8 plus 2. 11, 12, 13, 14 et 15. Et après, ça repart à 0. Et maintenant, pour le fun, j'ai remplacé le contacteur manuel de l'horloge par un dispositif avec une photorésistance. Je vais pointer un faisceau laser pile sur la photorésistance. Maintenant, je vais me déplacer dans la pièce et à chaque fois que je vais couper le faisceau laser, ça va incrémenter le compteur de 1. Allez, c'est parti ! Je coupe le faisceau. 1. Je repasse dans l'autre sens. 2. Donc en fait, je viens de me créer un compteur de passage de personnes. Je vous remontre de plus près. Là, je vais simplement, avec ma main, couper le faisceau laser. Je vous remontre de plus près.